Alors, bon début de soirée à tous. On se retrouve, chers amis, on est toujours le vendredi 9 avril 2021, 18h, 18h du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. Imaginez-vous, on fait un petit suivi avec la situation du volcan Saint-Vincent des Caraïbes aux îles de la Grenade. Et il y a eu une explosion extraordinairement puissante, une éruption explosive, nous rapporte l'Associated Press. J'en avais parlé ce matin, des évacuations. Une éruption explosive a secoué le volcan La Soufrière sur l'île des Caraïbes orientale de Saint-Vincent, vendredi. Après que le gouvernement a ordonné à des milliers de personnes, on en parlait d'une centaine de milliers, d'évacués. Leur maison à proximité, les experts ont déclaré que la colonne de cendres s'élevait à plus de 6 km de haut et que la majorité des cendres se dirigeaient vers le nord-est dans l'océan Atlantique. Pourquoi c'est important? Parce que toutes ces éruptions puissantes avec ces panaches de cendres viennent additionner et ajouter ou à la couverture nuageuse, à la couverture atmosphérique dans la haute atmosphère et font baisser les températures. On a vu ça, le Pinatubo, entre autres, qui avait provoqué un refroidissement d'un degré à peu près. Sur l'ensemble de la planète, il y a eu d'autres événements comme ceux-là. Il y en avait eu un même au 18e siècle, c'est ma mémoire fidèle, qui avait causé une année sans été. On avait appelé ça l'année sans été. Cependant, de fortes chutes de cendres ont également été signalées dans les communautés autour du volcan et au-delà des autorités, affirmant que certaines évacuations étaient limitées par une mauvaise visibilité en plus. Plusieurs vols ont également été annulés. Des îles telles que la Barbade, Sainte-Lucie et la Grenade se sont préparées à une légère chute de cendres alors que le volcan de 4300 pieds continuait à gronder. Les autorités ont signalé une deuxième explosion plus petite vendredi après-midi. D'autres explosions pourraient se produire, a déclaré la directrice du Centre sismique de l'Université des Indes occidentales lors d'un entretien téléphonique ajoutant qu'il était possible, ou plutôt impossible, de prédire si elle pourrait être plus grande ou plus petite que la première. Le volcan a éclaté pour la dernière fois le 13 avril 1979 et une éruption précédente en 1902 avait tué quelques 1600 personnes. Wow! Donc, tout un événement là-bas, la nouvelle éruption fait suite aux ordres d'évacuation obligatoire émis jeudi pour quelques 16 000 personnes qui vivent dans la zone rouge, près du volcan, dans la région nord de l'île. Plus de 2 000 personnes logées dans 62 abris gouvernementaux. Je pense qu'il y a une centaine de milliers de personnes qui ont décidé de quitter. Donc, tout un... Gonzales a ajouté qu'il recommande vivement à ceux qui choisissent d'aller dans un refuge à Saint-Vincent et les Grenadines, une chaîne d'îles de plus de 100 000 personnes, de se faire vacciner. En plus, on est dans cette situation-là. Vraiment pas un cadeau. Éruption explosive puissante au volcan de Soufrière, cendre à 12 000 kilomètres. Nous dit les Watchers, une puissante éruption explosive a eu lieu sur le volcan de Soufrière, le 9 avril, donc aujourd'hui. Produisant une colonne de cendres qui s'est élevée jusqu'à 12 000 kilomètres au-dessus du niveau de la mer. C'est le point culminant de l'activité sismique qui a débuté le 8 avril. Donc, des retombées de cendres ont été signalées sur les flancs du volcan et les communautés environnantes, y compris Château-Belaire et Petit-Bordel. Tout un nom. Il y a beaucoup d'images. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Toute une situation explosive, c'est le cas de le dire. Et ça va nous amener sûrement à voir avec toute l'activité volcanique qui se produit en ce moment, ce qui se produira avec la température. On a aussi le Mont Pélé en Martinique qui apparemment, lui aussi, est en pleine activité. Il y a beaucoup de volcans en ce moment qui sont actifs. Ce serait à surveiller. On va garder un oeil sur cette situation-là en espérant qu'il n'y ait pas de victimes. Je vous reviens. On va garder un oeil sur cette situation-là en espérant qu'il n'y ait pas de victimes. On va garder un oeil sur cette situation-là en espérant qu'il n'y ait pas de victimes. On va garder un oeil sur cette situation-là en espérant qu'il n'y ait pas de victimes. On va garder un oeil sur cette situation-là en espérant qu'il n'y ait pas de victimes. On va garder un oeil sur cette situation-là en espérant qu'il n'y ait pas de victimes. On va garder un oeil sur cette situation-là en espérant qu'il n'y ait pas de victimes. On va garder un oeil sur cette situation-là en espérant qu'il n'y ait pas de victimes. – Sous-titrage FR 2021